Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti. Que va-t-il se passer pour Chéri Chéri aujourd'hui ? Ah, il y a une distance là qui est en train d'être mise. Alors on l'a vu, il y avait des hauts, des bas. Pour certains, certaines, vous m'avez confirmé qu'il y avait des nouveaux Chéri Chéri. On adore. Alors forcément, les énergies vont naviguer un peu entre les nouveaux Chéri Chéri et les anciens. Donc vraiment, vous adaptez en fonction de votre situation. C'est toujours très très important. En tout cas, ici, on est sur un Chéri Chéri qui met des distances, qui est un peu sur la défensive, qui ne veut pas laisser l'autre pénétrer son cercle d'énergie vitale. Vous voyez un peu l'idée. Son objectif étant... Oh, il y a mon petit ange qui montre son popotin, c'est embêtant. Donc ici, l'idée pour Chéri Chéri, c'est de pouvoir avancer vers ses projets, de pouvoir se réaliser lui-même, elle-même, de réaliser certains de ses rêves. Alors d'ailleurs, pour lui aussi ou pour elle, il pourrait y avoir des obstacles qui s'installent. Ça, évidemment, c'est probable. Mais il y a peut-être aussi pour Chéri Chéri le besoin d'aller vers un épanouissement et d'y arriver seul. Vous voyez, il y a un peu cette dynamique. Donc là, moi, je vais partir du principe que cette reine de Denier, c'est vous, les amis. Évidemment, si Chéri Chéri a déjà quelqu'un dans son cœur, je vous rappelle, vous prenez beaucoup de distance par rapport à ça et probablement que... Enfin, c'est tout à fait probable que les énergies de Chéri Chéri soient orientées vers cette personne. Mais sinon, on parle de vous ici, d'accord ? Donc on voit qu'effectivement, il y a une distance vis-à-vis de vous. Vous voulez construire, vous voulez vous stabiliser. Chéri Chéri, il y a plutôt des rêves d'avancer, de rencontres. Alors quand je dis de rencontres, ce n'est pas forcément de drague, mais vous voyez, de voir des nouvelles personnes, de s'amuser, d'être dans sa passion. Quand vous, vous voulez plus être dans le pas bouger. Vous voulez rester là où vous êtes quand Chéri Chéri a envie de découvrir le monde. C'est peut-être ça la problématique que vous rencontrez ici. Et du coup, il y a effectivement une sorte de défensive. Ouais, bon ben encore, mais c'est assez régulier. Il y a vraiment l'enjeu ici d'être, comment dire, dans une union. Est-ce qu'on réussit, alors qu'on ne vibre pas tout à fait les mêmes énergies ? Ici, on le voit bien. Est-ce qu'on réussit à aller vers un engagement, quelque chose de solide ? Ça, c'est encore pas complètement gagné. J'en ai bien peur, les amis. Tant que vous ne serez pas sur des mêmes énergies. En plus, c'est marrant parce que d'habitude, vous, vous êtes vraiment la reine de bâton. Et là, c'est comme si finalement, pour certains, certaines, on voit, il y a eu des rapprochements. Eh bien, vous vous êtes dit, ok, c'est bon, maintenant on se stabilise, on est en couple, etc. Alors que Chéri Chéri, commencez seulement à être ce roi de bâton qui finalement se coordonne bien avec la reine de bâton. Donc ça, ce n'est pas évident. Ok, allez, on continue. Allez, pour Chéri Chéri, quelles sont ces énergies ? Alors, attendez, parce que là, ça va dans tous les sens. Ok, on a la reine des épées renversées et on a le 5 de bâton avec le 9 de denier. Alors ici, on voit bien que vous, du coup, vous êtes un petit peu réactive. Vous êtes un petit peu sensible par rapport à ça. Vous avez probablement l'impression que Chéri Chéri, vous fait encore une énième en tourloupe. Vous vous dites, non, mais ce n'est pas possible, j'ai déjà été blessée tellement de fois. Et là, vraiment, vous êtes quand même assez blessée, du coup, un peu rancunière, rancunière sur ce volet-là. Parce que vous dites, franchement, je ne vais pas encore me battre pour pouvoir aller avoir un engagement. Il ou elle a encore envie, peut-être, d'être seule d'une manière ou d'une autre, de vivre ses projets un peu tout seul, voire carrément d'être célibataire pour certains, certaines. Et là, c'est vrai que ça crée du conflit. Ça crée du conflit parce que Chéri Chéri n'est pas complètement au clair sur ses envies. Vous, probablement, que vous êtes au clair, mais ça ne satisfait pas à vos besoins, à vos envies. Donc, vous êtes un petit peu colère. Et du coup, tout ça, ça met du gros bazar, quoi. Donc là, il va falloir que Chéri Chéri se positionne. Et ça, je vous dis, c'est oui ou non, il veut s'engager. Mais visiblement, il ou elle est plutôt dans une dynamique de non, mais vas-y, on fait nos projets, on est cool, on est bien. Il n'y a pas besoin de forcément se poser, quoi. Mais vous, ça, ce n'est pas du tout l'énergie que vous vibrez actuellement. Donc, forcément, ça crée problème, ça crée conflit. Bon, eh bien, écoutez, on verra dès demain si les choses s'arrangent un petit peu. En attendant, je vous remercie pour vos commentaires et vos abonnements. On se retrouve, comme je vous le disais, dès demain pour vos signes astraux pour la fin du mois de juin, mais également les énergies sentimentales de Chéri Chéri. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.